Tu sais, c'est un pouvoir désuet, akalique, de père en fils, et ils ont la mentalité de faire une dynastie du Togo alors que le Togo est une république, et d'ailleurs une république bananière. Mais je veux dire une chose, il ne faut pas que les gens cherchent à tronquer l'histoire, mais toutes ces manoeuvres-là, toutes ces manoeuvres-là, ces manipulations, etc., tout azimut, ne vient pas de fort l'humain, c'est l'entourage. Mais il y a une chose, si ça va péter un jour dans ce pays, ils seraient le premier responsable. Mais nous n'avons jamais souhaité. Ils ont la maîtrise. L'armée, c'est eux. C'est toute leur chance. Vous savez, non, je ne veux pas faire la différenciation, mais un jour, ça va finir. Mais si, je vous dis, si aujourd'hui, si on va vous dire que c'est les noirs qui dirigent Sud-Afrique, vous n'allez pas croire. Mais les noirs, ils ont le pouvoir politique. Mais le pouvoir pécunier, l'argent, très maçon d'entre, c'est entre les blancs, c'est entre les mains des blancs, et surtout les indiens. Quand même, ils font figure. Je demande à fort de revenir à de meilleurs sentiments, dans ces profonds rêves, à faire en telle sorte qu'il n'y a pas de graissement dedans. Il y a une misère, une paupéridation, une souffrance. Non, les gens n'ont pas d'emploi. C'est ça qu'ils doivent voir. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai fait une enquête la fois dernière, et j'étais parti à Mouf, et à l'argent de l'envie, si bien c'est pareil, il fallait fois les gens. Les gens ont dormi là-bas au petit matin. Combien ? Je me suis renseigné, mais je n'ai pas l'exactitude du montant. Il semblerait que c'est 5 000, combien c'est, 10 000 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai demandé à ce que Fort fasse une enquête autour de cet avion-là, qu'ils voient à Mouf, comment les gens sont en train de souffrir. Il ne faut pas qu'ils restent à l'homme et deux dans son bouquet, comme ça, et qu'on vienne le renseignement. Lui-même, il a dit, la minorité pire le pays. C'est eux qui vont désagréger, approver le pays, à genoux le pays, d'une manière ou d'une autre, dans une démence. Mais je veux juste te dire, la souffrance tue plus que la maladie. La souffrance révolte. La souffrance amène l'homme à l'état sauvage. J'en ai terminé. Ils vont devenir.